Sous les rues, les places, les monuments de nos grandes villes, au fond de leurs fleuves, sur leurs berges, dorment des amoncellements de déchets. Nos villes grandissent sur les débris de leur histoire. Les plus visibles transitent dans leurs poubelles et finissent dans leurs décharges. Chaque jour, une ville s'approvisionne en matière première, en nourriture, en eau, et elle évacue les résidus de ses multitudes de produits, mais aussi des excréments et même des cadavres animaux et humains. Les ordures jouent sur l'urbanisme et font partie de la grande histoire des villes. Paris n'a pas la réputation d'une ville propre. Lutèce signifiait boue en latin. Et on disait, se crotter à Paris, c'est indélébile. Pourtant, l'eau lavait abondamment les rues et on a inventé ici la poubelle. L'esprit frondeur des Parisiens serait-il si fort ? Alors, nous avons reçu la semaine dernière une plainte concernant le 222 boulevard McDonald. Lionel Journel et Sylvain Carré sont inspecteurs de salubrité sur la voie publique à la ville de Paris. Sans répit, ils traquent les infractions. Et enfin, la mairie du 19e aussi nous a contactés concernant le 71 Ketsen. Là-bas aussi pour des problèmes de dépôt et de penchement d'urine. Dans ce cas, vous avez quatre affaires. Et puis, pendant votre tournée, essayez de voir ça. Sans ça, là, on va aller dans le secteur 7e art. Il y a pas mal de déjections canines et de dépôts sauvages. Ah oui, d'accord. Là-bas, vous avez une belle déjection sur le trottoir. Elle n'est pas vieille. Juste en face du passage protégé, ça peut être une personne âgée qui va marcher dedans, qui va glisser. Ça peut être un enfant. Non, euh... Ça peut être une personne âgée. Le chien, ça devient dur à faire parce que vous avez une catégorie de gens qui nous connaissent et ça joue un petit peu au chat et à la souris. Ils connaissent nos horaires. Donc, euh... Ça devient dur. Aujourd'hui, on va dire qu'on n'avait pas ramassé, madame. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que votre chien, déjà, il n'est pas tenu en laisse, madame. Mais c'est parce que c'est un petit chien... Mais il n'y a pas de petit ou de gros chien. Mais là, c'est pas interdit de les balader sans laisse. Mais si, justement. Même un petit chien ? Même un petit chien. Bon, dans un premier temps, madame, je vais vous demander de me décliner votre identité. Ah, lui, là-bas, il était en train d'uriner. Et d'ailleurs, il faudra la justifier. Pardon ? S'il vous plaît. Ça, c'est pénible, hein ? Ça va commencer. Donc, aujourd'hui, on va s'en tenir à une contravention de 35 euros. Et la prochaine fois... Je vais prendre le relevé. Moi, je ramasse tout le temps. Je trouve horrible les gens qui ne ramassent pas les collés. Horrible, horrible, horrible. Pendant des décennies, les touristes en visite dans la capitale ont été traumatisés par les crottes de chiens et plus généralement par la noirceur de la ville. Ce n'est que depuis les années 60 que les façades ont retrouvé l'éclat de leur jeunesse et que la propreté des rues a beaucoup gagné en qualité. Autrefois, les rues de Paris étaient d'une saleté épouvantable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun ramassage de déchets organisés et aucune possibilité aussi au pas d'égout. Donc, les gens, les habitants, jetaient par les portes et les fenêtres leurs déchets, leurs excréments, leur peau de chambre, le contenu des peaux de chambre. Catherine de Silgui est agronome de formation spécialisée dans les énergies de biomasse et le traitement des déchets municipaux. Elle a écrit une histoire des hommes et de leurs ordures. Il y avait évidemment d'un pari à l'époque beaucoup d'animaux errants, de porcs, de chiens, surtout des chevaux, bien sûr. C'était l'attraction habituelle. Et qu'est-ce qui se passait ? C'est que cette boue organique dégageait des odeurs pestilentielles, épouvantables. Ces boues s'entassaient, faisaient monter la chaussée. et Philippe Auguste, il fut le premier roi de France, a décidé qu'il fallait paver les rues de Paris et il a commandé au prévôt d'organiser ce pavage avec les bourgeois. Quatre siècles plus tard, seulement la moitié de Paris était pavée. Les déchets sont toujours jetés à la rue ou ils se mêlent à la boue. La population a vis-à-vis de la propreté de ces rues la même approche qu'avec son hygiène personnelle. A cette époque où les grandes épidémies font rage, s'installent une véritable peur de l'eau avec son cortège de conséquences. Les bains, à l'honneur sous Rome ou au Moyen-Âge, sont prohibés. Ils sont accusés de dilater les pores de la peau et ainsi d'ouvrir la voie au miasme. Pour être propre, il faut simplement changer de vêtements et se parfumer. Et cela, quelle que soit la classe sociale. L'hygiène personnelle de Louis XIV est assez effrayante. D'abord, il a pris un bain la veille de son mariage et, à cette occasion-là seulement, il n'en a pratiquement plus jamais repris de toute sa vie, sauf une fois où il était malade et où les médecins, après avoir longuement délibéré, ont estimé qu'il était utile de dilater les pores du roi et qu'il fallait par conséquent lui conseiller quelques bains. Quant à la toilette de Louis XIV, qui est une toilette quotidienne qui se fait devant la cour, elle est réduite à sa plus simple expression. La toilette du roi consiste simplement dans le fait qu'on lui change sa chemise, on la lui change a priori tous les jours, on lui présente un bassin dans lequel il y a de l'eau claire, il y plonge le bout des doigts et puis un linge avec lequel il humecte son visage et sa toilette est terminée. Roger Dachese, président de l'Institut Albert Fournier, médecin et historien de la médecine. Il y a des latrines qui sont mises à la disposition des habitants du palais dans les jardins mais on les utilise plus ou moins. La plupart du temps on se soulage là où on peut et personne ne s'en afflige vraiment. On raconte que sous la restauration au moment où le château de Versailles était devenu une ruine totalement désaffectée, délabrée, vidée de ses meubles et de ses tableaux, on a conduit une vieille marquise pour visiter ce qu'était devenu le château de Versailles et cette vieille marquise plusieurs décennies auparavant avait été une jeune marquise qui avait été présentée au roi à Versailles. Et évidemment cette pauvre femme ne reconnaissait rien dans le délabrement du palais de Versailles. Et vint un moment où brutalement elle a dit à ceux qui l'accompagnaient « Ah oui, ça y est, je retrouve Versailles. » Et ils étaient passés à proximité des latrines. C'est donc en fait l'odeur de l'urine qui a rappelé à cette vieille marquise ses meilleurs souvenirs du château de Versailles. Les résidus et les déchets trop encombrants seront alors abandonnés dans de véritables dépotoirs situés aux portes de la ville. Beaucoup serviront de support aux moulins à vent qui ceintureront un temps Paris. Aujourd'hui, ces collines se sont transformées en d'idylliques espaces verts où les enfants viennent trouver un havre de fraîcheur et un peu d'air pur comme au milieu du 5e arrondissement dans l'actuel labyrinthe du Jardin des Plantes. A l'origine, ce romantique dédale de verdure n'était qu'un tas d'ordures. Les ordures ne seront pas uniquement entassées en inutiles collines. Elles peuvent également être rentabilisées car avec le temps, elles se transforment en un engrais efficace. Elles seront transportées par tombereaux entiers vers les champs de la périphérie de Paris pour fertiliser la terre. Ici, on est en limite entre Bobigny et la Courneuve et le long de la route nationale qui va de Paris vers Soissons. Yves Lebeschnec est archéologue et médiateur pour le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Cette route, elle traverse des paysages maraîchers au XIXe siècle. On a un vrai rôle d'interface de ces paysages. D'un côté, ils vont fournir les beaux légumes pour Paris, mais ces beaux légumes n'existent que parce qu'ils vont pousser sur les couches d'ordures extraites par les maraîchers des latrines parisiennes, mis en tas triés et la partie putrescible réétendue pour créer une couche fertile qui permet de faire pousser des légumes dans une espèce d'agriculture hors sol. Ce sera le cas à Montreuil, à l'est de Paris. C'est aux ordures que la ville doit son plus grand titre de noblesse. Les mûres à pêche classées zones horticoles protégées. Ce fruit, étonnant sous ses latitudes, ne devait sa croissance et son goût inégalés qu'à l'engrais inestimable des voiries parisiennes, des bassins de décantation, des bouts et des excréments. Ce qui en fait aujourd'hui un des terrains de chasse favoris des archéologues. Donc là, vous retrouvez, par exemple, on a nettoyé cette petite coupe, le terrain naturel qui est globalement jaune ou orange, selon la perception qu'on en a, et toute la couche supérieure, la couche noire, est pleine, voilà, que je viens d'effleurer, est pleine de ces déchets. On va y sortir, voilà, un petit calibre, en l'occurrence, vous voyez, en quelques coups, un bout de poterie, une épingle en métal argenté. Quand même. Ah, ben voilà, c'est peut-être ça. Voilà, vous cherchez un objet assez caractéristique, c'est-à-dire un fragment de coquillage du nacre dans lequel on a découpé deux rondelles très vraisemblablement pour faire des boutons, les boutons étant en nacre à cette période. Donc ça, c'est encore une fois caractéristique de ce qu'on peut trouver. Toute cette terre noire correspond à la partie qui a été remuée et amendée, enrichie, si vous voulez, par les compresses parisiens pendant des siècles. Donc c'est une terre qui est réputée chez les paysans de Montreuil comme une terre douce. Donc comme je disais, ils évoquent son côté mélifère. C'est une terre qui est du miel. C'est une terre qui est extrêmement colorante. Je me souviens que dans la littérature du XVIIIe siècle, on dit que quand on est crotté à Paris, c'est indélébile. C'est de la teinture noire. D'ailleurs, vous voyez les mains de jet maintenant ? Après avoir montré... Mais bon, c'était à ce prix-là qu'on fertilisait de façon puissante les sols. Jean-Jacques Perru est conservateur du patrimoine. Jean-Yves Dufour est archéologue. Enfin, Yvan Lafarge est lui aussi archéologue. De l'opaline bleue. C'est typique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Des vases en opaline bleue. On va trouver de l'assiette, de la faïence, de l'huître. Beaucoup d'huître. Toujours beaucoup d'huître. Et devant vous, je pense qu'on va pouvoir exhumer facilement des vestiges parce qu'on marche dessus. Donc, une fois encore, la vaisselle. Le l'huître. On mange beaucoup à Paris au XVIII et XIXe siècle. C'est des mets de choix. Magnifique céramique milieu XIXe où on voit un bourgeois parisien. C'est XIXe garantie. C'est comme le petit pot à encre qu'a trouvé Yvan, c'est ça ? Des bouteilles d'encre comme ça. Celle-là est un peu particulière parce qu'elle est vernissée. C'est assez rare. Pendant la guerre de 70 où on nous raconte que les Allemands croyaient que c'était du vin et avaient tendance à le boire. Exagère. Je ne sais pas. Il a une littérature populaire qui le raconte. De fait, ils devaient se rendre assez vite compte de leur erreur mais bon, ils avaient la langue bleue après. Mais celui-ci, vous allez le reconnaître. Ce sont les pots de confiture de la marque Félix Potin dont l'usine était à vapeur comme ça l'est écrite et je crois qu'elle était sur le territoire de Saint-Denis donc pas très loin. La fertilisation par les déchets parisiens vivra avec le début du XIXe siècle ces derniers instants. De la même façon que l'industrie va chercher de nouvelles matières premières, on va assister entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle à une véritable révolution dans le domaine des engrais. Sabine Barle est professeure des universités et enseigne à l'Institut français d'urbanisme. Cette révolution se traduit d'une part par la découverte des phosphates fossiles qui donne des gisements considérables de phosphate à l'agriculture. Autre évolution sensible c'est l'évolution de la fertilisation azotée mais surtout au début du XXe siècle on va enfin parvenir à utiliser l'azote de l'air puisque l'air contient 80% d'azote qui permet d'abord de fabriquer des explosifs pour la guerre de 14-18 et une fois la paix recouvrée de fabriquer des engrais. Devenu inutile le contenu des fosses d'aisance va poursuivre son aventure sur le site de l'actuel parc des Buttes-Chaumont. Le passé de ce lieu est particulièrement lourd. Il est construit sur les restes du tristement célèbre gibet de Montfaucon puis il abrita les marmites de l'enfer là où se consumaient les résidus du plus grand centre d'écarissage de la ville. Les Buttes-Chaumont ont pu cacher tous ces détritus car ils sont situés sur d'anciennes carrières de gypse. Avec le 19e siècle le nettoyage des rues va être véritablement pris en main. La salubrité passe par le nettoiement urbain dans l'esprit des médecins comme des ingénieurs et au 19e siècle deux mesures importantes vont être prises. La première consiste à paver les rues de façon à les rendre étanches et à limiter la production de boue par le sol urbain et la seconde consiste à distribuer de l'eau pour nettoyer l'espace public. Alors là on a une grande différence entre Londres et Paris puisque à Londres l'eau a été distribuée dès le 18e siècle par des compagnies privées pour les citadins et de façon à leur fournir de l'eau à boire et de l'eau pour le logement. En revanche à Paris la première distribution d'eau vise avant tout à nettoyer l'espace public. Ce nettoyage se fait par l'utilisation d'un grand flot d'eau et par le renfort du balai de l'employé de la ville. Aujourd'hui la lance à eau et le camion-citerne ont supplanté le balayeur et le filet d'eau des caniveaux. La gestion de ce flux important passe par son évacuation et donc par un réseau d'égouts. Eugène Belgrand sous l'impulsion du baron Haussmann va en ce milieu du 19e siècle faire passer ce réseau de 50 à près de 2000 kilomètres et Paris en sera tellement fiers qu'ils seront visités dès leur construction. Il est beaucoup plus simple de construire des égouts en même temps que l'on perce les avenues de surface que de creuser des égouts dans une rue déjà existante pour des raisons tout à fait compréhensibles. Il n'y a pas à détruire il n'y a pas à modifier et il n'y a pas surtout à gêner toute une activité. Nicolas Chaudin est l'auteur d'une biographie de référence sur Haussmann. Haussmann et c'est tout son génie va réaliser des économies de temps des économies d'argent aussi en construisant les égouts en même temps qu'il perce les avenues. C'est très simple. En fait le génie d'Haussmann ça va être de réunir en une espèce de plan d'action d'ensemble toutes les considérations qui ont été prises en compte par ses prédécesseurs les ingénieurs qui ont précédé ce qu'il va mettre en place etc. Donc Haussmann va prendre toutes les recettes avancées par les uns et les autres avant lui en même temps que lui et va les verser dans un seul et grand plan de régularisation de la ville. C'est son propre terme régularisation de la ville. Cette régularisation de la ville prévoit aussi bien les percées des rues que les percées des égouts. Elle prévoit l'éclairage au gaz à l'époque et l'adduction d'eau généralisée. On peut dire qu'elle prévoit tout ce qui a trait à la circulation des biens et des personnes. Donc voici un plan des égouts de Paris dressé en 1857 c'est-à-dire au début de la magistrature haussmannienne. On y constate la stricte corrélation qu'il y a entre les percées de surface et le réseau d'égouts. La portion de la rue Rambuteau qui va au-delà du boulevard Sébastopol qui a été creusée elle sous Louis-Philippe nous voyons bien qu'elle n'est pas dotée d'un réseau d'égouts ce qui prouve bien qu'avant Haussmann on ne dote pas systématiquement chaque percée nouvelle de son réseau d'égouts. Ici nous sommes dans une galerie annexe donc une galerie qui est adjacente aux égouts à partir de là nous sommes vraiment dans le réseau d'égouts pour cette raison que nous avons des portes étanches dans la partie qui se trouve derrière l'eau peut monter à tout moment en fait. Lionel Dequet est responsable des visites aux égouts de Paris. Donc nous sommes devant un branchement particulier c'est la partie qui relie l'immeuble à l'égout donc imaginez-vous c'est simplement un mur si on perce ce mur nous avons une galerie qui nous emmène dans les caves de l'immeuble on retrouve donc le numéro de l'immeuble auquel il correspond à nos pieds nous avons le rejet où toutes les eaux de l'immeuble vont venir s'écouler dans l'égout plus les eaux en provenance des toitures des gouttières donc les eaux ménagères les eaux vannes ici nous avons l'alimentation en eau potable qui vient prélever donc sur la canalisation qui passe en égout l'immeuble est alimenté de cette manière et là à côté de nous nous avons l'alimentation d'eau non potable qui sert au balayeur qui monte à la surface en fait pour alimenter la bouche de lavage avec l'aménagement de ces nouveaux égouts Eugène Belgrand va faire preuve d'une imagination débordante comme avec cette boule géante voilà donc cette boule qui est maintenant en exposition au musée était la boule qui servait à nettoyer le siphon du pont de la Concorde il faut savoir qu'on a 9 ouvrages qui traversent la Seine les égouts de la rive gauche empruntent le lit de la Seine pour rejoindre les égouts de la rive droite donc pour nettoyer ces ouvrages non accessibles en service Eugène Belgrand a eu l'idée d'utiliser des boules d'un diamètre légèrement inférieur on assèche l'ouvrage on insère la boule et on envoie une énorme quantité d'eau derrière et la différence de diamètre en fait l'eau va jaillir sous pression par cette différence de diamètre et chasser les sables qui encombrent ces réseaux les égouts de Paris sont alors les plus modernes au monde et pour longtemps le métier d'égoutier malgré les conditions de travail difficiles sera l'apanage d'hommes fiers de leur profession c'est en surface que l'oeuvre d'Haussmann reste la plus visible son action pour Paris était ambitieuse car l'homme l'était pour lui-même mais aussi parce que la modernisation de Paris était l'émanation directe de la volonté de Napoléon III celui-ci pour asseoir son autorité va chercher une légitimité en s'affichant comme l'homme de la modernité et Paris en sera le phare dans son organisation sa salubrité et son architecture pourquoi est-ce que cette avenue est extrêmement caractéristique de l'urbanisme haussmannien d'une part parce qu'elle est complètement rectiligne comme vous pouvez le constater qu'elle représente elle constitue une espèce de ligne de fuite vers un monument et pas les moindres puisqu'il s'agit de l'opéra impérial construit par Charles Garnier on reconnaît ici toutes les caractéristiques de l'architecture non pas haussmannienne car Haussmann n'était pas un architecte mais de l'architecture sérielle promue par la préfecture de la ville chaque contrat notarial chaque acte notarial était accompagné d'une circulaire préfectorale qui enjoignait le promoteur immobilier de parer ses immeubles de façades en pierre de taille c'est le cas ici installer des balcons filants au deuxième et au quatrième étage c'est particulièrement évident sur ces immeubles là sur celui-ci on voit bien les balcons filants qui soulignent la perspective de l'avenue c'est un véritable souci esthétique un souci de théâtralité urbaine qui est ainsi manifesté et enfin pour des raisons de salubrité afin que la lumière pénètre au plus profond des rues Haussmann a préconisé un retrait sous comble de la façade très sensible ici ou là-bas encore on voit bien qu'au balcon du 5ème le bâti recule pour permettre une pénétration oblique de la lumière Haussmann est destitué en janvier 1870 son caractère arrogant l'avait rendu parfaitement détestable on l'a accablé de toutes les calomnies on lui a prêté toutes les malveillances on l'a accusé de malversation de prévarication même si cela s'avérera faux Haussmann étant un fonctionnaire parfaitement intègre les parisiens sont satisfaits quand il est destitué pourtant 2-3 ans après sa destitution 2 ou 3 ans après la fin de l'empire tout le monde unanimement reconnaîtra à Haussmann les mérites qui lui reviennent c'est à dire une volonté de faire une capacité de travail incroyable la puissance nécessaire à soulever les montagnes et enfin il avait apporté l'eau claire à tous les parisiens et les avait débarrassés de leurs bouses excrémentielles l'héritage de Haussmann est immense pour Paris et l'évolution de lieux comme le pont au change en est le symbole avec Haussmann le cauchemar d'un quartier au coeur de Paris va également prendre fin celui attenant au cimetière des innocents ici le clos des innocents est intéressant parce que c'est un cimetière qui se trouve à proximité des Halles c'est vous dire que la promiscuité d'un charnier et des approvisionnements en bouche de la capitale posent un problème sanitaire parce que dans les ordures dans les sannies d'une ville il n'y a pas que les bouses extrémentielles il n'y a pas que les eaux usées par la vaisselle par les activités ménagères ou l'industrie il y a aussi les morts et le problème est si grave aux innocents que cet endroit en devient une espèce de zone de non-droit dans Paris on y enterre depuis le milieu du 10e siècle la terre vient à manquer les lits de chaux se superposent le niveau du cimetière monte parce que les cadavres n'ont pas le temps de se décomposer avant qu'une autre couche de cadavres ne les recouvre et cet endroit en peste cet endroit est probablement le plus infecte de la ville il est à côté des marchés de bouche et en plus c'est un haut lieu de la prostitution on situe le but à même le sol sur des couches et des couches de parisiens donc à partir de la fin du 18e siècle on va transférer ces ossuaires ces charniers et leur bout pestilentiel vers des cimetières situées au-delà de la ville ou dans d'anciennes carrières désaffectées c'est l'origine des catacombes de Paris ce n'est pas une tradition d'enterrer les morts dans des galeries souterraines ou dans des tunnels comme à Rome mais devant la nécessité de trouver un emplacement pour le contenu de ces charniers on a utilisé une partie des carrières de pierres de construction désaffectées à proximité de la barrière de d'enfer de carrières elles sont devenues nos fameuses catacombes ces carrières ne purent accueillir les morts qu'après avoir été consacrées en 1786 et aujourd'hui plus de 6 millions de parisiens y dorment en paix pour arriver au Paris d'aujourd'hui il ne manquait plus que les poubelles 30 ans après le début des travaux d'Haussmann c'est un de ses successeurs au poste de préfet qui va édicter en 1883 un arrêté préfectoral sur le ramassage des ordures un certain monsieur poubelle au lieu de jeter en vrac les déchets sur la chaussée ceux-ci devront être gardés dans des boîtes en bois doublées de métal ces boîtes achetées par les habitants seront sorties sur les trottoirs un quart d'heure avant le passage des tombeaux de récupération quand ce règlement est sorti ce fut un tollé général parce que les propriétaires ne voulaient pas acheter ces récipients les concierges d'immeubles trouvaient que c'était une charge supplémentaire dont elles ne voulaient pas et surtout les chiffonniers étaient gravement menacés de perdre leur gain de pas donc ils ont été soutenus très fortement par les politiques à l'époque à l'Assemblée nationale il y a eu des grands débats et finalement le règlement a été modifié Poubelle a accepté que d'une part ces fameuses boîtes soient sorties une heure avant le passage des tombeaux ce qui donnait le temps aux chiffonniers quand même de fouiller et d'autant plus qu'il a aussi autorisé que ces boîtes soient renversées sur des toiles et que les chiffonniers puissent y fouiller avant de réintégrer le contenu des boîtes donc les ordures dans les boîtes on a eu des chiffonniers en 1946 ils étaient encore nombreux à Paris d'ailleurs le chiffonnage a toujours été florissant dans les périodes de crise pendant la guerre et c'est quand même récupérer tout ce qu'on peut valoriser et chiffonner et valoriser c'est vraiment un métier de crise pour nos villes pour nos villes contemporaines c'est une image dégradante rejetée aux limites urbaines c'est sous le boulevard périphérique que s'organisent les descendants des chiffonniers aussi appelés bifins regroupés en association ils ont comme leur plus prestigieux voisin du marché opus de Saint-Ouen un espace déterminé et leur carte de membre bonjour monsieur vous faites ce métier depuis combien de temps depuis que j'ai divorcé à Marseille ça fait 3 ans que je suis à Paris j'ai connu ça il y a un peu près 10 ans en arrière ça fait 3 ans que je fais ça c'est pas mal imaginez-vous je fais la poubelle de lundi à vendredi parce qu'à moi on faisait de lundi à vendredi on m'a vendé à Couronne à Belleville vous savez là devant le trésor public et maintenant qu'on va promener à Belleville avec un chariot ils viennent bonjour monsieur contrôle des polites oui qu'est-ce que c'est je suis bifin allez tu montres toi et ta vie ils viennent et moi les gens qui vont l'acheter au magasin combien ? 7 euros 8 euros la personne en passe elle va vendre combien d'euros ? ben oui c'est pas qu'on veut cacher ils la trouvaient où ? dans une poubelle ? la poubelle la poubelle de France ben oui de tous les temps les chiffonniers ils ont été brimés ça a existé depuis quand les chiffonniers je crois depuis 1540 je crois depuis toujours il y a des pauvres qui ont vécu des restes des plus nantis si vous voulez des plus riches alors les chiffonniers on les appelait les chiffonniers parce qu'ils récupéraient d'abord des vieilles chiffres et donc on les a appelés chiffonniers notamment on les a appelés aussi bifins parce qu'ils utilisaient un crochet qui s'appelait une bif avec lequel ils fouillaient dans l'état d'ordure et ils récupéraient comme ça non seulement des chiffons des eaux énormément de choses qui étaient recyclées des béigodas etc mais évidemment la matière première la principale c'était le chiffon alors le chiffon pour faire du papier pour faire de la pâte à papier c'était le premier usage mais ils récupéraient 400 sortes de chiffon qui étaient triés et qui étaient valorisés de toutes sortes de façons c'est une corporation qui a été extrêmement florissante notamment à Paris surtout au 19ème siècle au moment de la révolution industrielle parce que les industries avaient besoin de beaucoup de matières premières et qu'ils savaient qu'ils pouvaient en trouver une partie dans les poubelles qui étaient ramassées qui étaient récupérées par les chiffonniers et aussi parce que à partir du moment où il y a eu une vente plus importante de produits manufacturés il y a eu aussi davantage de déchets à la fin du 19ème siècle Paris produisait 100 000 tonnes de déchets par an aujourd'hui c'est 1,2 million de tonnes ce n'est plus à l'échelle du chiffonnage que le recyclage doit s'envisager mais à l'échelle industrielle pour les professionnels un recyclage idéal est celui qui permet de recréer un objet avec la matière première de celui qui le remplace la bouteille en plastique pourrait devenir ce phénix du déchet donc notre métier ça consiste à transformer ces déchets en granulés avec des caractéristiques alimentaires pour refabriquer des bouteilles de boisson c'est évidemment un objectif ambitieux et difficile à atteindre puisque utiliser comme matière première des déchets et refaire des produits à qualité alimentaire ce n'est pas simple le combat du recyclage dure depuis plus d'un siècle et il est loin d'être terminé avec la révolution industrielle les besoins croissants de l'industrie demandent de plus en plus de matières premières nouvelles mais on néglige le recyclage considéré comme plus complexe et plus coûteux Paris va alors être submergée par ses déchets et dans les années 60 la situation devient dramatique les déchets non seulement sont plus abandons mais ils changent de nature puisqu'on a en proportion moins de matières organiques plus de matières plastiques puisque auparavant on n'en avait pas du tout ces matières ne se dégradent pas naturellement lorsqu'elles sont déposées en tas et posent des problèmes donc d'entassement de santé publique de pollution etc. à ça s'ajoute l'émergence de ce que l'on appelle parfois les monstres c'est à dire les déchets encombrants les voitures on n'avait absolument pas pensé au problème des voitures usagées les vieux sommiers les machines à laver etc. Avec la montée en puissance des préoccupations environnementales des associations militent de plus en plus afin de trouver des solutions à la prolifération des déchets une première loi en 1975 réglemente la collecte et le traitement des ordures ménagères pour l'ensemble des agglomérations et même des petites villes puis le soutien au recyclage sera reconnu à travers une loi qui marquera un tournant dans la gestion et la valorisation des ordures ménagères Cette loi stipule qu'en 2002 ne pourront être mis en décharge que les déchets dits ultimes cette loi devait être appliquée en 2002 malheureusement on n'en est pas encore à son application totale mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'efforts ont été faits depuis en matière de collecte sélective de tri de valorisation et notamment de recyclage ça c'est des papiers cartons c'est déjà un premier tri de faits là collecte sélective de papiers cartons Que cette nouvelle année t'apporte beaucoup de réussite de voyages de vacances de relations agréables et la joie de nous retrouver Je t'embrasse très fort ainsi que toute la famille Mamie Belle carte d'anniversaire affectueuse qui finit au milieu des déchets La collecte sélective est née à Paris avec le préfet Poubelle véritable visionnaire qui avait mis en place trois containers un pour les matières putres et cibles un pour les papiers et chiffons et un pour le verre les faillances et les coquilles d'huître Mais ce fut un échec car les parisiens ne joueront pas le jeu et ces trois poubelles seront oubliées pendant plus d'un siècle Elles ne réapparaîtront qu'en 2002 Autrefois on faisait même du tri sur ordures brutes où il y avait des déchets organiques c'était épouvantable Ça a commencé le tri de déchets dès le début du 19ème siècle et c'est vrai qu'à l'époque c'était la même chose Il y avait des trieurs de chaque côté des tapis qui vont à toute vitesse mais c'était dans des conditions d'hygiène très difficiles mais enfin bon c'est quand même c'est un travail il travaille très très rapidement Oui il faut être rapide et intelligente aussi il ne faut pas 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 la force il n'y a pas de force à utiliser Ah oui, chacun a un peu son déchet favori, quoi. Voilà. Non, c'est pas le déchet favori, c'est le poste. Ce déchet attribué, c'est un poste, voilà. C'est un poste qu'il devrait respecter. Par exemple, la dame, il fait les bouteilles Tetra et tout ce qu'il peut être bouteille d'aluminium. Ah oui, vous êtes deux, un de trois côtés. Oui, à chaque côté. Eh bien oui, parce que c'est un peu loin. Si vous voulez, on l'appelle la rue droite et la gauche. Depuis toujours, on a, moi j'ai dit, il y a une connivence des déchets, des bonnes œuvres et des gens, des personnes exclus de la société ou qui essayent de se réinsérer. Ce qui se passe, c'est que les entreprises essayent aussi de formaliser un peu ce travail informel des chiffonniers autrefois et font travailler des gens qui ont besoin et qui se réinsèrent comme ça dans la société en même temps qu'ils réhabilitent les déchets. Ce lien entre recyclage et insertion ne se retrouve pas qu'au niveau de l'industrie. Des expériences plus artisanales voient elles aussi le jour. Il y a quoi à récupérer ? Il est en état de marche ? Oui, il fonctionne. Mais voilà, on en tire et on n'a pas voulu le vendre parce qu'il est très vieux. Donc là, on vient tirer, mais il fonctionne assez bien. Bon, le freezer, forcément, il y a de l'âge. C'est pas génial, mais c'est qu'un freezer, donc voilà. Mais il fonctionne, donc voilà. Ça peut soit déjure quelqu'un, soit... OK, bon, on débarque de ça. La ressourcerie, l'interloque, récupère les objets dont les habitants ne veulent plus. Les matériaux sont parfois recyclés, mais le plus souvent, la ressourcerie leur offre une nouvelle vie. Aujourd'hui pionnière, elle propose une voie originale pour l'avenir. Bonjour. Hicham est employé par la ressourcerie l'interloque avec un contrat de réinsertion. Giancarlo Pina est le responsable de l'association. C'est pas qu'on est contre les dons. Des fois, les personnes, elles viennent, je vais vous donner une chose. Ça nous fait plaisir, ça. C'est noble, voilà, cet aspect solidaire. Mais on ne se positionne pas comme quelqu'un qui reçoit un don. Je sais pas. Par exemple, quand vous mettez quelque chose dans la poubelle jaune, vous faites le tri. C'est pas que vous faites un don à la ville de Paris. Non, c'est un geste éco-citoyen, responsable, éco-responsable. Pareil, c'est venir ici. Ils viennent de nous appeler parce qu'ils viennent de nous appeler un commerçant, un commerçant du coin. Normalement, les commerçants, ils ont des palettes en bois. Ça dépend du carton. Lui, apparemment, il a un baby-foot. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? C'est ça, non ? L'objet est là. OK, c'est bon. Pour le reste, on fait de la semaine. Parce que ça, ça a été plutôt la camionnette. Merci. On va essayer. On va essayer. Moi, je suis la Est-Roma. J'ai ça, mais je crois que c'est le plus grand. Merci. Ça marche. J'ai gagné mon patron. Oui, il va seulement ici. Dans la réalité, quatre coupes de monde, Italie. Dans la réalité. On n'imagine plus, à l'ombre de Notre-Dame ou du symbole touristique de Paris, ce à quoi pouvaient ressembler les rues de notre capitale pendant près de vingt siècles. Et dans notre paysage du quotidien, s'incrustent des images de bennes à ordures, toujours plus sophistiquées, qui hantent les rues parisiennes. Mais qui ont fait oublier le nom de Lutèce. La cité de la boue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501